Y'a bien YouTube, c'est chez Lozer, on est sur Wokong pour la suite du Let's Play. Alors, je me retrouve juste ici où il y avait, j'hésitais si c'était un PNJ ou un Boss. Bon, alors malheureusement je lui ai parlé, on l'avait déjà rencontré. Et ici on a récupéré un verre, voilà un petit verre. Bon, la vidéo c'est pas encore bien enregistré, enfin elle s'est enregistrée mais j'avais pas le son. Bon, j'espère que j'aurai le son là, encore un problème technique pour pas changer. Y'en avait pas eu depuis quelques temps, j'étais content mais bon. Ok, bref, c'est pas grave. Donc du coup ce que j'ai fait je vous montre, hors VOD. Pas hors VOD mais bon bref. C'est un peu frustrant tous ces trucs mécaniques et tout. Je vous avoue que ça a tendance à me gonfler et... Je comprends certains qui disaient ouais ça me casse les burnes de faire des Let's Play etc. Par rapport à où on est obligé des fois de refaire plusieurs fois les vidéos etc. Et je les captais pas mais je les comprends de plus en plus. Parce que quand t'essayes de faire un truc à peu près clean et qu'à chaque fois t'as des problèmes, c'est pénible. C'est pénible d'être obligé entre guillemets de refaire un petit peu ce que t'as fait. Là ça allait parce que je m'en suis aperçu assez tôt. Puisque j'ai eu un petit message m'indiquant que bon voilà. Le micro se reconnectait. Donc j'ai dit tiens c'est bizarre. Donc s'il se reconnecte c'est qu'il s'est déconnecté. Mais je m'en serais pas aperçu. Bon bah. Alors voilà. Là je suis arrivé ici pour récupérer le petit check. En plus comme ça on va se soigner du poison. Et alors j'ai récupéré ici. Alors je vais vous montrer où. Et du coup je vais regarder un petit peu. Chaque gorgée permet de récupérer 35% de santé max. Ce qui confère une quantité considérable de quilles. Et il y a trois addictifs. Pas mal. Pas mal du tout celle-ci. Alors où est-ce que je l'ai récupérée ? Je vais vous montrer. Donc là il semblerait qu'il y ait un boss au fond. Une araignée je pense. De ce côté en face aucune idée. Mais moi du coup je suis revenu en arrière. Je vais essayer d'esquiver quelques monstres qu'on a déjà tués. Là j'avais pris le coffre. Il me semble que ça m'a donné quelques ressources. Un peu d'or etc. Et donc voilà. Je suis arrivé à peu près ici. Un petit peu plus loin. Alors il faut monter encore. Il me semble qu'il y avait pas mal d'endroits à aller. Donc il y a de ce côté. Ok. Donc on va voir par la suite. Et moi j'ai continué tout droit. Mais il y a peut-être également quelque chose ici. Attends je vais regarder. Hop. Une petite plante. Ok. Là glisse il y en a deux. Je prends. Non. Là je peux pas y aller. D'accord. Donc là il y a rien. Et j'ai récupéré donc la boisson de gourde. Et je l'ai récupéré juste en face. Bon là je l'ai récupéré là. Ok. Il y a. Et ça je l'ai pas ramassé. Ok. Ah bah ça c'est un monstre. Ok. Ah c'est un espèce à peste. La femme de champignon. Ah ouais d'accord. Oh là oh là oh là. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elle me fait là ? Ok. Oh putain. Attends. Est-ce qu'elle est en l'air là ? D'accord. Elle en envoie du poison. Ah mais elle reprend de la vie elle. J'ai bien l'impression qu'elle reprend de la vie. Attends je vais te mettre ça là. Voilà. On va te mettre quelques coups de tête. Dis donc. Allez. Elle est stock quand même. Encore quelques coups de tête. Comment elle m'a touché ? Elle m'a mis autant de dégâts. Ah d'accord. Dès qu'elle me met du dégâts. Elle récupère de la vie. Bon. Graine de champignon. D'accord. Crinière de lion. Ok. Donc elle avait une mécanique de récupération de PV. Ok. Donc à voir. Donc l'esprit femme champignon. Ok. Très très bien. Bon voilà. Donc elle je n'avais pas combattu. Heureusement d'un côté. Vous avez vu ça en vidéo. Et tant mieux. En espérant que mon micro ne me fasse pas faux bon. Alors du coup. Voilà. Du coup par ici. Donc on rentre dans une. Hop 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 hop. Attends. Attends. Ouais. Ça sent le combat ça. Je n'ai plus beaucoup de mana. Bon j'ai quasiment même plus rien moi. Bah tant pis. On y va. Il y aurait un boss là. Je ne serais pas étonné. En tout cas. Il y a une grande arène. Hum hum. Non. Non. Bah si il faut. Je me. Non non. Je me fais un film. Ouais. J'aurais mis un boss là. Bon. Bah non. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ok. Il n'y a rien du tout. Alors attends. Ce qui est bizarre. C'est pourquoi il y a ces deux flambeaux là. Il y a un passage. C'est de là haut là. Non. Non. Il n'y a même pas de creux. Non. Je pensais. Ouais. Bizarre cet endroit là. J'ai cru qu'il y avait une cinématique. Non non. Bah bon. Ok. Mais un peu bizarre. Ouais. C'est un endroit. Qu'est-ce qu'on a. Donc des statues de Bouddha. Bon là. Bon là il y a un truc chelou là. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que. Il y a un truc qui est bizarroïde là. Il y a peut-être quelque chose par là. Mais. Ouais. C'est bizarre. Cette. Ok. Là on a un coffre. Pilule de récupération d'âme. Ouais. Là il y a un truc. Il y a un truc que je n'ai pas fait là. Ça me semble quand même très bizarre. Qu'il n'y ait rien du tout ici. Je vais bien regarder parce que. Il n'y a pas un passage secret qu'il y a une chose là. Niveau de cet arbre. Non. Je n'ai pas l'impression. Il y a un truc là. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose. Que je n'ai pas dû faire. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Ce truc là. Ouais. Là je suis étonné. J'en suis sûr qu'il y a quelque chose à faire là. Mais quoi. Au niveau des statues peut-être. Attends. Là il y a une autre statue. On va pas les casser. Non. Bon. Je ne sais pas. Mais. Ça m'intrigue. C'est cet endroit là. Bon. Je ne sais pas. Donc là je suis retourné dans la cour ensoleillée. Donc là il y a une araignée. Je vais aller plutôt de ce côté là. What 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 c'est quoi ? Ah. Ah. Il y a la tour là-bas. Il y a une tour. On en avait ramassé trois il me semble. Donc là il y a deux gardes. Très bien. C'est très bien. Putain. Alors là j'aurais vraiment pas cru que c'était. C'est très bien. Ok super. On a ça. Une pilule céleste. Ok. Endurance max. Bah c'est cool ça. C'est très très cool. Je peux pas passer derrière ? Si. Oh bah génial. Je vais prendre quand même le petit truc de la tour là. S'il faut ça m'en fera. Donc là ça m'en fait il me semble 4. Voilà. A quoi ça sert ce truc ? J'en ai aucune idée. Oula. Euh ouais. Ah bah d'accord. On a un boss secret. Excellent. Il a une tête de main lui. Très bien. What ? Non mais c'est ça que je veux faire. Pourquoi j'ai pas pu le faire ? D'accord. Ok. Génial. Ok. Il s'est transformé un moment en oeuvre il me semble. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ok. Épargne-le. C'est qui ça ? C'est qui ça ? J'ai rien compris. Donc du coup je n'ai pas fini le combat. Hum. Bizarre. Pas bon ça. Pas bon du tout. On a parlé d'une pilule. Bon. Ou alors je le re-rencontrerai par la suite lui. Bizarre. J'ai... Il s'est qui dans une table symbolique. Si. Tu as tu as tu es. Et tu partes je reconnaissées. C'était pas 장법. Qu'est-ceuss-ù-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu relação. rotret Wordpress actuel-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu-çu tries-çu-çu-çu-çu-çu-çu-cussion-nu. Au revoir. En basé-çu. Très bien, pilule sépultre. Je peux y aller là ? Une belle cascade. J'ai l'impression qu'il y a un chemin là je crois. Attends. Non, non. Je peux pas y aller. Bon bah là, il y a des trucs que je ne capte pas trop. Franchement, ouais, il y a des choses que j'ai pas captées. Déjà que le monstre s'en aille directement, ça m'a surpris. Ensuite, il y a un autre truc qui est bloqué là-bas. L'autre, il parlait d'une pilule. Hum hum. Bon. Alors le truc qui m'intrigue le plus, c'est... C'est l'endroit où déjà il y avait les... Parce qu'en règle générale, à chaque fois qu'il y avait des... Des fesses, des coupelles de feu là. Il y avait toujours quelque chose. Et le souci, c'est que si je regarde bien... Ici, je vois secret. Ici, secret. Là, donc chapitre 3, le secret, c'était le village des Penji. Sauf que là, je n'ai pas trouvé de secret. De zone secrète. Là, on a un boss, c'est sûr. Donc, on le voit direct. Je vais retourner là-bas. Est-ce que c'est le fait de l'histoire de la pilule ? On retomberait sur... Peut-être le monstre là qu'on a combattu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, parce que c'est quand même bizarre. J'ai quasiment récolté... Je n'ai récolté qu'un petit remède ici. Il n'y a rien qui est apparu là. Non. Et là, franchement, c'est une zone de boss là. Plus là, on a deux faisceaux. Ici, pareil. Il y a un truc là. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas fait et qui aurait permis de faire apparaître un boss ici. J'en suis certain. Est-ce que c'est lié à certains boss que je n'ai pas combattus dans les autres chapitres ? Donc ça, déjà, on peut éventuellement aller les faire. Il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait pas tant que ça en boss. Ou alors, j'ai raté un boss. Ou j'ai peut-être raté un boss qu'il fallait tuer dans le chapitre là. Bon. Du coup... Je vais regarder si j'aurais pas un... Moi, j'ai récolté ça. Conféré direction en cas de mort avant de déclencher la mèche dans la matrice pendant la période après l'utilisation. D'accord. Je regarde si j'aurais... Pas chopé un objet particulier. Bon. Bon, bon, bon. Eh bien, je... Je sais pas. Je sais pas. Mais cette pièce m'intrigue. Franchement, elle m'intrigue fortement. Alors, je vais déjà... Dans un premier temps... Que je me souvienne. C'était... Alors... Il y avait un boss que j'avais laissé. J'essaie de m'en souvenir. C'est quoi ce sigle, là ? Grotte du long, caché. Je crois que c'était ça. C'était au niveau de la cascade de sable. Je sais que c'était un boss électrique. Et je l'avais laissé, lui. Et ensuite, il y a un boss également que j'ai pas fait. C'est le boss sur la tortue. Voilà. C'est les deux boss qui me semblent que j'ai pas fait. Donc, éventuellement, peut-être aller les faire. C'est pas bizarre. Ça serait bizarre quand même que ça débloque quelque chose. Bref. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un truc entre eux en résistance au choc ? Voilà. Modérément. J'ai pas un truc qui est mieux. Je vais prendre celui-là. Ok. Les remèdes. Qu'est-ce que j'ai ? Parce que là, oui, j'ai pas... Oui. On va se mettre un remède peut-être plus puissant que celui-ci, là. Donc ça, c'est remède contre le mâle. Celui-là, c'est quoi ? Chance de concritique. Très bien. Résistance au poison. Non. Je vais mettre... Résistance au choc. Et le premier, je pourrais mettre... C'est où le truc, là ? Qui augmente fortement les dégâts. Donc, terre de tigre, ouais. Mais... Voilà. J'en ai qu'un. Ah, putain. Attends, je vais voir si je peux en créer d'autres. Je vais en avoir trois, là. Oui, j'en ai trois. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Qui... Avec moins que la résistance au poison, au gel. Mais... Poison... Mais pas la foudre, hein. Je pense pas. Réduction de dégâts, là. je sais pas, je vais mettre ça et puis on va y aller allez, on va aller voir tu me rappelles, il faisait un style d'onde de choc qui était super chiante alors ouais, donc elle était là elle était là, mais là elle a dû disparaître ouais, donc à part ces deux boss mais c'est quand même bizarre cette zone ça m'intrigue un peu alors c'est parti, tu es où ? tu es là j'ai passé le choc trop tôt je les stun, très bien donc ça le bâton voilà mais là on fait combien là ? encore ? mais attends d'accord j'ai pas tout capté là ok bon, là par contre Vu qu'on avait énormément de puissance J'avoue je ne me suis pas emmerdé Je l'ai bombé Et donc un coffre Ok très bien Les noyaux c'est pareil ça aussi Faudrait que j'aille faire un petit check Une perle de long Et hausse du tonnerre Pendentif Tridacna Un petit bibelot On a eu pas mal de trucs là quand même Bon bah ça c'est cool Attends je vais quand même vérifier dans la zone Si il y aurait Quelque chose de plus quand même Je serais étonné parce qu'on a eu quand même pas mal de On a eu des matériaux On a eu beaucoup de choses Bon donc ça c'est bon Je vais vérifier vite fait du coup Son utilité reste mystérieuse Et sera probablement relevé à l'avenir Révélé à l'avenir D'accord Et ensuite Au niveau équipement On avait récupéré quoi ? Réduit légèrement le temps de récupération De tous les sorts Ah Ça c'est pas mal Légèrement Alors c'est le légèrement qui me plaît pas trop Mais à voir A voir Ça peut être pas mal du tout Ok Je vais me re-TP Inventaire Hop Et donc je vais aller Voir celui de la tortue là Ah il y avait le forgeron également Que j'ai pas affronté Et oui Le forgeron dans le hub Pourquoi il me remet là ? Il n'y a pas de Attends Je vais sortir du coup Ouais C'est une zone vraiment particulière Du coup Ça m'indique pas trop Je pense pas que c'est grâce à ça Que je vais avoir Quelque chose de particulier Il y avait également l'endroit Où Dans le chapitre 4 Il y avait un Un style de porte Bizarroïde Qui m'avait intrigué aussi Bon bref On va déjà regarder C'était Nouvelle Ouest Et c'était L'île de la tortue Je crois qu'il faisait Également lui Des attaques Électriques Je sais même pas Si je l'ai combattu Non non Moi je sais Si peut-être une fois Si 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 Oh je sais plus On a tellement combattu De boss Je me souviens Que c'est Il me semble Que c'était de ce côté là Ouais il est là Très bien D'accord Direct Bon calme toi Tu te détends Ouais d'accord Ouais d'accord Je me souviens Qu'il faisait des Voilà Ces ondes de choc là Il est solide par contre Le coup de tête Ça sert Là je peux te stun Ouais Applaudissements Putain les dégâts Ah ouais non mais là Je suis en train quand même Je suis en train de me marrer Je me souviens quand même Hop Attends Vas-y 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 fais ça Fais ça Fais ça Allez Voilà Je pense que là Je l'ai fini Tout simplement Ouais ouais Là tu mets ton épée Mais Sian C'est terminé C'est terminé pour toi Le rocher A une raison Donc ça fait 3 dragons Comme ça Qu'on a battu Deux fils d'or Génial Un orio Et Qu'est-ce qu'on a là-dedans Griffe De secousse des montagnes Et une boisson Souffle de feu Plus une perle Eh bah dis donc Nous sommes gâtés Eh bah très bien Très très bien Donc ça c'est fait Alors J'essaye de réfléchir Un maximum Sur les choses Que Qui me semblait Un petit peu bizarre Donc il y a déjà Bon Parce que je suis en train D'essayer de D'essayer de débloquer Parce que je pense C'est sûr qu'il y a un boss C'est bizarre Les flambeaux Tout ça Alors infusion Qu'est-ce qu'on a De nouveau L'utilisation de la courte Permet d'augmenter Significativement L'attaque Pour la prochaine frappe Révélatrice D'un ami À la prendre À la courte D'accord Ok Et on peut créer Ah ah Une arme Qu'est-ce qu'on peut créer Le bâton L'aune Dorée Augmente modérément Les dégâts Infligés Par les attaques De la posture De pilier L'angle peut être Un angle peut être Invoqué Pour frapper L'ennemi D'éclair Avec Des attaques lourdes Consomme 3-4 points De concentration Ouais Par contre Il demande De l'acier De cune Et encore Un autre truc Ouais Et celui-là Par contre C'est un inestimable Donc c'est Au-dessus De l'épique Au-dessus Du légendaire J'imagine Donc là On a vraiment Un bâton Qui doit Tataner sa mère Ah il est joli En plus Mais voilà Pour l'instant Je ne peux pas le faire Parce que L'acier de cune Je ne sais pas Où on en chope Et il y a en plus Les 3 points D'interrogation 45 000 Les autres C'est C'est 21 000 Quand même Bon alors Ceux-là 21 000 Je n'ai pas regardé 20 000 D'accord Celui-là C'est 30 000 Ouais Ok 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 Donc Comment on le débloque Je ne sais pas Alors Je vais essayer De Qu'est-ce que Je pourrais faire Ok Re-YouTube Alors Je me suis renseigné Un petit peu Sur internet Et je pense Que j'ai oublié Une zone Enfin J'en suis même Quasiment sûr J'ai fait un micro Repérage Donc on va voir ça Alors Je me retrouve Donc bien sûr La caverne aux toiles Et je suis revenu Donc au point culminant De la caverne Quasiment au tout début Et donc Juste ici Alors On va voir Parce que j'ai vu un truc Qui pourrait peut-être être ça Voilà Donc moi J'avais continué tout droit Et ici On peut peut-être Se laisser tomber Voilà Là De ce côté Et là Ca ne me dit rien du tout Franchement Je Ca ne me parle pas du tout Cet endroit là Alors Tout se ressemble un peu Mais On va dégommer Quelques trucs Je ne suis pas obligé De le faire Mais Autant prendre un peu D'XP Avec les clones Donc Qu'est-ce qu'on a ? Là en fin de compte On a plusieurs passages De ce côté Ah ben voilà Donc C'est clair et net Que je ne suis pas allé Donc super On a un coffre Donc déjà Ça fait plaise Donc déjà Donc De ce côté Ok En fin de compte Ces cocons Ils sont tellement Imposants Qu'ils te masquent La visibilité Mais franchement Non Je ne pense pas Que j'y suis venu Ici Donc là Il y a encore Un passage Ici Très bien Ok Ok Donc là J'ai dégagé J'ai dégagé Toute la zone Donc moi Je viens Non Je ne viens pas d'ici Je viens de là Je suis arrivé ici Donc là On a récupéré le coffre Très bien Là Rien du tout Ici Il y a un passage Avec le monstre Là-bas Très bien Je vais le laisser Donc là Le coffre Bon ben En fin de compte En fin de compte Il n'y a qu'un seul passage Ok Bon il y avait quand même Le coffre à récupérer Donc c'est cool Voilà Déjà Hop Ça également Donc c'est bien Parce qu'il y a des flambeaux Quand même Tac 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 On va bien regarder partout Ici Je ne peux pas descendre Donc on va suivre Les taux d'arignes Encore des cocons Putain Sous-B low Donc on va Sous-B low Sous-B low Ό C'est parti. Allez, c'est bon. Je pense que les cocons ne vont plus me faire chier. Et vont me permettre... Ah putain, il y a encore ça. Voilà. Là du coup, je vais pouvoir mieux visualiser où il faut aller. Donc, il y a soit de ce côté avec le pendule. Putain, ils vont chier ces trucs de merde. Bon, j'ai gagné une étincelle du coup. Bon, est-ce que je peux continuer ? S'il faut, il y a... Ça ne servirait strictement à rien de les péter, mais ce n'est pas grave. Je préfère quand même bien regarder partout. Est-ce que ça me débloquerait peut-être... S'il faut, je me trompe complètement, mais c'est bizarre que je n'ai pas trouvé de zone secrète. À moins que la zone secrète soit ici. Il y en a dans chaque chapitre, donc je serai franchement très étonné. On a un scorpion là-bas. Je serai très étonné qu'il n'y en ait pas dans tous les chapitres du jeu. Franchement, ça me... Donc là, il y a les deux. Donc, ce que je vais faire... Ce qui me plairait bien, c'est d'aggro le scorpion. Voilà, très bien. Maintenant, on y va dessus. Voilà, et comme ça... Les autres, ils vont fondre. Ouais, attention à ma vie, attention à ma vie, quand même. Putain, j'ai plus rien en gourde. Ah ! Heureusement que ça doit augmenter énormément ma barre de vie. Ok. Donc, ce qui serait bien, c'est de rapidement tomber sur un check. Parce que j'ai plus grand chose. Oh, là, là, c'est... C'était clair et net que je n'étais pas venu ici. Putain, il y a un autre truc là-bas. Un point vert là-bas. Ah, là, là. Je vais aller chercher. Parce que déjà, ça me redonnera un petit coup de gourde. Ouais, et puis il y a peut-être un coffre. Et un réglisse. On prend toujours. Bon. Alors. Cette zone-là. Est-ce qu'elle va m'apporter qu'une chose ? Ben, j'espère. La zone secrète. Ah, ça serait idéal. Après, je suis étonné que la zone secrète soit en tout début de jeu. Je l'aurais vraiment vu plutôt à l'inverse, en fin de jeu. Enfin, pas en fin de jeu. En fin de... En fin de chapitre. Yes. Donc ça, c'est très cool. On a un check de ce côté. Il y a des cocons par là-bas. Moi, je vais déjà, hop, faire ça. Alors, pourquoi je suis revenu chercher ? Parce que j'ai regardé sur Internet et il y avait donc le bassin de Jade Morcelet. C'est-à-dire ce checkpoint-là. Et bien évidemment, au moment où j'ai regardé dans les voyages, je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, bon ben ok mon gars, tu as raté complètement une zone. Et en plus, voilà. Au tout début du jeu, je voyais ce petit point vert là. On le voyait en face et je ne savais pas comment le récupérer. Bon, ben donc là, c'est fait. Ah, en plus, un point de méditation. Donc du coup, un point de compétence en plus. Franchement, c'est top. Donc on en a sept à placer. Ça aussi, je le ferai plus tard. Donc dans le point d'eau là. Rien de particulier. Enfin déjà, il y a eu le point de méditation. Et donc là, je vois que... Donc là, le pont est cassé. Donc voilà. Je vois que cet endroit à cocône... Franchement, je n'ai pas envie de m'emmerder. Allez péter. Je regarde sur les parois. Quoi ? D'accord. Attends. Donc là, il y a un truc là. Là, il n'y a qu'une chose. C'est quoi ? C'est le cocon là qu'il faut péter ? Putain, il y a des... Il y a des énormes bestioles là, juste au-dessus. Le cocon étrange. Ouais, il se laisserait faire comme ça ? Je suis étonné. Attends, je vais regagner ma stamina. Bien sûr, quand il va s'ouvrir. Mais oui. Ça me paraissait trop facile. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette merde ? Ah ouais, quand même. Il ressemble à... Un truc dans Mortal Kombat là. Ah ouais, me voilà. Je t'ai vu toi aussi. Il a deux sabres, deux katanas. Ok, donc, ouais ouais, selon les paroles de mon frère, je sais pas qui c'était ton frère. Je l'ai peut-être défoncé. Attends, toi. Déjà, hop, voilà. Ensuite, ça. D'accord. Et maintenant, on va te défoncer un petit peu. Putain, la rapidité qu'il a, le machin. Ouais, ouais, je te calme. Putain. Non, 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 il a pris les coups de bâton. Allez, quelques coups de boule. Oh, fuck. Coup de boule. Encore. Attends, c'est le dernier qui va vraiment te faire mal. Parce que ceux-là, ils te font vraiment pas trop mal. Et celui-là, quand même. Si, euh... Ah non, non, d'accord, tu m'as pas encore assez frappé. Vas-y, frappe-moi encore. Voilà. Allez, tiens, regarde. Ah, c'est pas si injuste. Il est vu que tu aimes bien les coups de tête. Oh, l'enfoiré. Bravo. Alors, je te tue ou je te tue ? Eh bien, je te tue. T'as plein de maîtrise ? T'as plein de maîtrise ? De ce que je me souviens, on en avait tué un comme ça. Enfin, du coup, on l'avait pas tué. Est-ce que c'est de frère ? Est-ce que c'est... Je sais pas trop. Mais j'avais déjà affronté un truc un peu de ce style. Plus sous la forme de scorpion, quand même. Mais voilà. Et là, du coup, rien. Ok. Bon. Ben, en tout cas, en tout cas, on a affronté ce boss. Donc, c'est déjà pas mal. Mais j'avoue que je m'attendais plus à une zone secrète. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Donc, j'ai le forgeron. Bon. J'ai pas trop envie de le faire parce que le risque, c'est que si je viens à tuer le forgeron, ça peut peut-être m'embêter pour après monter les armures. Donc, du coup, j'avoue que j'ai pas trop envie de risquer de faire une boulette. Et ensuite, il y avait quoi ? Il n'y a plus beaucoup d'endroits qui me paraissaient un peu chelous. Je vais partir de la cour ensoleillée. Et je vais essayer de retourner voir si j'aurais débloqué par hasard. Parce que lui, là, il nous dit, tiens, on se reverra. Est-ce qu'on peut le recombattre ? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne sais point. Bon. Eh ben, on va... Je sais pas. Je vais y faire un tour. On verra bien. C'est pas super loin. Et après, il y a un autre endroit qui m'avait semblé un peu bizarre aussi. Mais alors là, où il est... Je... Je sais pas. Je m'en souviens plus. Je sais pas. Attends, c'était par où ? Là. Je crois que c'était ici, là. Ouais, une descente. Voilà, c'était là. Alors, est-ce que ça aurait débloqué quelque chose ? Non. Bon. Ben alors là. Non, non. Il n'y a pas de monstre. Ah ah ! Si ! C'est bon ça. Donc, te revoici mon coco. Bon. On va s'en méfier. Tu veux me prendre les bras ? Ah, t'en as un petit peu moins que... T'en as un peu moins, ouais, c'est vrai. Dommage. Là, par contre, si tu restes bloqué comme ça, je peux t'affirmer. Il n'y a pas de quartier. D'accord. Mes spires sont partis. Oh, vas-y, mets le bâton. Voilà. Là, je peux le reston encore. Je pense que tu ne vas pas faire long feu, mon coco. Tu n'as pas fait long feu du tout. Je l'ai trouvé encore plus simple que tout à l'heure. Il n'est pas dead. Ah, non, il n'est pas mort. Dans un combat loyal, d'accord. Donc là, tu n'as plus de bras. Tu vas sûrement être plus rapide. Tu prenais l'air avec tous tes bras. Wow, wow, wow. Ah, coup de tête. Ah, coup de tête, ça te plaît toujours. Je sais que ça te plaît, le coup de tête. Ah, reste au sol. Je trouve qu'il ne fait plus assez de dégâts, ce truc. C'est vrai que je ne l'ai pas augmenté non plus en dégâts. C'est très bien pour temporiser, mais niveau dégâts, je pense qu'il y a nettement mieux que ça. Allez, allez, ils tapent un peu. Voilà, très bien. Ok. Oh, attends, attends. Putain, il est rapide. Ah oui. Dernier coup était pour toi. Ouais, bon, tu n'as pas fait long feu, mon gars. Il fallait t'affûter un petit peu plus tes katanas, je pense. Ils étaient un petit peu rouillés, là. Avant, il était une troisième phase. Trouve l'aiguille sur la montagne du nuage violet. Oh, oh. Et là, ça sent la zone secrète. Complètement. Yes, cool. Oh, putain, ça c'est stylé. Rien que ce petit effet, là, à la Stargate, j'adore. Bon, bah, excellent. Excellentissime. Donc là, j'imagine que ça, ça doit être la zone secrète. Donc, il fallait péter, en fin de compte, plusieurs fois. Enfin, il fallait battre plusieurs fois pour le tuer ici. Avec ces deux phases. Et c'est ça qui débloquait la zone secrète. Ok. Très bien. Ouais, donc globalement, si tu fais une exploration trop rapide, bah, tu rates énormément de choses dans le jeu. Il faut vraiment, vraiment, vraiment explorer à fond, à fond, les ballons. Donc là, on est vraiment endroit très verdoyant. Très sympa. Hop, 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 on va pas tomber, hein. Bon, bah, allez. Montagne du nuage violet. C'est quoi, ce truc, là-bas ? Je sais pas. Des styles de chêne. Mon cher époux. C'est quoi, ça, c'est un penji, ça, le serpent, là ? Donc ça serait, ça serait elle, là, qui... Oh, jeune master. Please forgive my impropriété. Je suis mais une victime. Je suis là pour mourir mon frère. On vit dans la paix, dans notre montantop, mais de n'importe où, les pire des insectes occupaient notre village. Je... Je suis allé à tirer mon frère, mais le président de Guaise, le scorpion, Lorsque mon roi a disparu toutes mes attentes avec sa mort. Tu es en train sur la montagne ? Les Yauquais vénémeux ont infesté dans l'avant. Prends-le. Reconnaissez de vous porter assez d'herbes avec vous. Si vous... Maître, tu es en train sur la montagne ? Les Yauquais vénémeux. D'accord, elle me dit que globalement il y a énormément de poison. J'en ai 5. Pour l'instant, bon. Mais tu... Non ? Elle ne veut pas m'en donner. Non. Bon, elle me donne seulement une indication que bon... le poison ici doit être... doit être coriace. On risque d'affronter le roi des scorpions. Je ne serais pas étonné à en parler. Donc là, en contrebas, il y a un énufar. Donc je dois pouvoir y aller. Bon, bah c'est cool ça. C'est cool. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. Ouais, voilà, super. La montagne du nuage violet. Donc on a... Donc ça, c'est vraiment super. On a le secret. La zone secrète, on y est dedans. Donc très très bien. Allez, allez. On fera la zone secrète par la suite. C'est quoi ça ? Il y a un monstre bizarroïde là. On va récupérer son esprit dessus. Bon, en tout cas, on verra ça dans la prochaine vidéo du Let's Play. Et sur ce, je vous dis... Ciao, ciao à tous ! C'est parti !